Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo recette ! On va préparer des frites maison, mais diététiques. Et pour qu'elles soient diététiques, on va les faire au four. Évidemment, on ne va pas les faire à la friteuse. Et pour cette recette, je vais vous montrer deux versions de frites. Donc la recette qu'on va préparer aujourd'hui, ce sera pour 4 personnes. Donc avec une patate douce et avec 4 grosses pommes de terre. Donc je vais vous montrer juste après la liste des ingrédients dont on aura besoin pour réaliser nos frites faites maison. En tout cas, comme d'habitude, ça reste une recette toute simple et très rapide à réaliser. J'espère que mes frites maison diététiques vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous testez la recette et ce que vous en aurez pensé après dégustation. Donc sans plus tarder, au fourneau ! Alors, pour cette recette, on aura besoin d'une grosse patate douce, de 4 grosses pommes de terre, de l'huile d'olive, donc environ 2 cuillères à soupe, des épices, donc j'ai choisi du paprika et du piment doux, et un peu de sel, un peu de poivre. On commence par éplucher la patate douce. Ensuite, on va couper les deux extrémités. Puis, on va éplucher les 4 pommes de terre. On va ensuite venir couper notre patate douce, d'abord en gros morceaux, pour ensuite venir faire des frites. Donc vous les faites de la taille que vous voulez. Vous allez faire pareil avec les pommes de terre. On va maintenant assaisonner nos frites avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de paprika, un peu de piment doux, donc moi j'ai utilisé 16 épices, mais vous pouvez utiliser celles que vous voulez, un peu de poivre, et enfin un peu de sel. Et vous mélangez tout ça dans un saladier. On va y ajouter nos frites, pour qu'elles puissent bien s'imbiber de notre assaisonnement. Alors, je les rajoute au fur et à mesure, parce que vous voyez, il y a beaucoup trop de frites par rapport à la taille du saladier. Du coup, pour éviter d'en mettre partout, j'en rajoutais au fur et à mesure, et je mélangeais. Voilà ce que ça donne, une fois assaisonné. Ensuite, on vient préchauffer le four à 200 degrés. Ensuite, sur une plaque de cuisson, on va venir étaler un papier sulfurisé. Et on va tout simplement venir y étaler nos frites. Et vous les répartissez bien sur toute la plaque. Et voilà ! Il n'y a plus qu'à les mettre au four. J'aime les frites ! Tu veux des frites ? Donc, ensuite, on enfourne entre 45 minutes et 1 heure de cuisson, toujours à 200 degrés. Pour accompagner nos frites maison, je vous propose maintenant de préparer une petite sauce légère, à base de skir ou de fromage blanc, de la moutarde, un peu de ciboulette, du sel, du poivre, de l'ail en grains et un peu de jus de citron. Dans un bol, on commence par venir mettre plusieurs cuillères à soupe de skir ou de fromage blanc. Ça, c'est comme vous voulez. On ajoute ensuite une cuillère à café de moutarde, puis un peu de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre, de la ciboulette et enfin un peu d'ail en grains. Vous pouvez aussi utiliser de l'ail frais, c'est encore mieux. Et on mélange bien tout ça. Vous pouvez ensuite placer votre sauce au frigo en attendant la dégustation. Nos frites sont prêtes, donc j'éteins le four et je vais les sortir. Et voilà le résultat ! Hummm ! Ça donne envie, ces frites ! Et voilà ! Nos frites maison sont prêtes. Donc, comme d'habitude, on va déguster notre recette. Vous avez vu, j'ai mis ça dans des petits présentoirs à frites. Donc, les deux sont mélangés. Les frites de patates douces et les frites de pommes de terre. Et j'ai également la petite sauce blanche. Donc, on va tout de suite goûter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent super bon. les frites faits maison, ça n'a vraiment rien à voir avec les frites industrielles qu'on peut trouver dans nos magasins. Oh ! Un petit curieux ! Tu veux goûter ? Juste un petit bout, alors. Visiblement, Maurice valide. Bah, écoutez, je valide parce que franchement, c'est super bon. Donc, maintenant, on va goûter la petite sauce. Super bon. J'ai un petit chien qui veut goûter. Le combo des deux est vraiment top. Super bon. Comme quoi, vous pouvez manger des frites même en perte de poids sans culpabiliser. Bon, Maurice veut absolument en remanger un petit bout donc on va lui donner. Un petit chien qui mange des frites, vous connaissez ? Vous inquiétez pas, je lui donne rarement des choses à table. Momo, ça suffit. Ces frites de patates douces, c'est vraiment super bon. Ça a un léger goût sucré. Bien sûr, accompagnez ça d'une source de protéines donc viande, poisson ou oeuf et de légumes à volonté. Regardez comme elles sont belles. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette de frites au four diététique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé et si vous avez aimé. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada